Et coucou la team Verso, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour le tirage du mois de février 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc je vous rappelle que pour le premier semestre on avait tiré la carte du battleur et de la lumière de l'oracle de la triade. Je m'excuse si je parle doucement, c'est que je fais un tirage nocturne en ce moment. Je suis plutôt nocturne que matinal. Donc il y a des périodes, voilà, comme ça. Voilà, donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, parce que je ne vais pas forcément répéter la même chose. Mais concrètement, là sur ces énergies-là, avec le battleur et la lumière, il y a quand même quelque chose qui démarre de nouveau pour vous, les Verso, qui vous amène quand même à quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose de beaucoup plus luminaire aussi, quelque chose qui vous appelle. C'est plutôt comme un déclic, j'ai plutôt l'impression que ce n'est pas forcément un nouveau départ qui vous amène dans quelque chose de super lumineux, qui va être incroyable. J'irais plutôt que c'est une obligation, je pense qu'il y a une obligation, un événement peut-être de votre vie qui vous oblige en fait à recommencer peut-être les choses à zéro, ou de recommencer peut-être quelque chose, ou d'évoluer professionnellement, mais c'est par le biais d'un déclic. Pour moi, avec la lumière, c'est par le biais d'un déclic qui fait que, hop, c'est évident. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est dans le sens, en fait, c'est évident. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Je m'excuse vraiment si je ne parle pas très très fort, mais en plus je suis très fatigué. Alors, j'adore en plus parce que quand je suis fatigué, je ne suis pas du tout cérébrale. Et je me laisse complètement aller comme avant quand je faisais, pour ceux qui me connaissent, bien évidemment, quand je faisais les tirages à 5h ou 4h du matin des fois, je me réveillais. Parce que oui, j'ai besoin de 3 ou 4h de sommeil par nuit. Ça fait ce moment où là, je ne sais pas, j'ai dormi 18h. Et ensuite, le jour d'après, j'ai dormi 16h. Bon, parfois, il y a besoin. Allez. Ah, quand j'ai du mal comme ça à attraper, il y a une fête de la résistance sur le mois de février. Pourquoi on fait de la résistance sur ce nouveau départ ? On va voir, en toute façon, l'opposition. Ça va de suite, de façon à nous le dire. Alors, quelle est l'opposition ? La papesse. Ah, vous vous accrochez, c'est pour ça. C'est pour ça que je sentais que les cartes, j'avais du mal à les attraper. Vous vous accrochez, en fait, à votre passé. Vous vous accrochez à votre histoire, à vos connaissances, à votre savoir, à votre intelligence, à ce que vous avez assimilé. Je suis ascendant verso, donc je sais très très bien ce que c'est. On est des personnages, le verso, ascendant ou signe solaire. On a besoin de connaissances. On ne parle pas sans... En fait, on ne va pas dire des choses que l'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on ne sait pas. On sait, on dit. Par contre, quand la personne a la tort en face de nous, elle a tort. Parce que si on a la connaissance nécessaire, Enfin, si on a la connaissance nécessaire, Elle ne peut pas, en fait, nous contrer, Puisqu'on a les donnants et les aboutissants pour dire qu'on a raison. Alors, peut-être que sur ce nouveau départ, Ici, qui prévoit d'être lumineux, D'être quelque chose, en tout cas, qui même est un déclic pour vous, Peut être bloqué, ici, par votre passé, par votre, peut-être, éducation. Alors, avec la papesse, je ne peux pas m'empêcher, Parce que si on prend l'histoire des arcades majeurs, On a le battleur, on a la papesse. La papesse, c'est l'éducatrice. C'est celle qui éduque le battleur, en fait. Qui va l'amener à papa et maman, L'impératrice, l'empereur, Le pape, son éducation religieuse ou spirituelle, Peu importe, etc. Là aussi, il y a une vidéo sur ma chaîne, Si vous avez envie de la voir. Mais concrètement, là, ce qu'il faut position, C'est peut-être aussi parce qu'il y a des choses que vous vous êtes dites, Moi, je ne ferai pas ça, je ferai comme ci, je ferai comme ça. Et peut-être que là, vous allez être obligé de passer par d'autres moyens Que ceux que vous avez pensé que vous pourriez passer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il va peut-être falloir aller à l'encontre de vos principes. On va voir. Allez, ce que vous souhaitez. L'étoile. Alors, l'étoile, c'est la carte du verso. C'est la carte de la liberté. C'est la carte de, je vois, grand. C'est l'authenticité. C'est la vérité. C'est l'expansion, la guérison. C'est la communication, les échanges. Le côté aussi très sociable. Et j'avais un autre mot aussi qui me venait. J'ai eu un mot qui a tourné. Mais il va me revenir. Avec l'étoile. Ouais, je ne sais pas. Bref, on verra après ça. Ça reviendra. Bon, en tout cas, votre souhait ici, c'est quand même d'être dans un domaine où vous allez vous sentir libre. Dans une situation où vous allez être bien. Vous allez pouvoir être authentique. Être qui vous êtes. Sans farce, sans maquillage. Enfin, c'est une métaphore, bien sûr. Et voilà, tel que vous êtes. Qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir ? La force. Alors, avec la force, ça va être de vous maîtriser, en fait. Ce qui va vous aider, c'est garder la motivation. En tout cas, si vous avez un objectif. Gardez cet objectif. Essayez de rester constant dans votre humeur. Parce qu'avec la force, ici, ça peut être tout l'un, tout l'autre. D'accord ? Donc, ça peut être... Si on ne maîtrise pas, en fait. Parce que cette carte-là... Si vous voyez, en fait, c'est un chien ou un loup ou un lion, ou comme on veut, qu'elle tient de par ses mains au niveau de son museau. Enfin, au niveau de sa gueule. Il est blanc, tout simplement, parce que c'est une histoire d'âme. D'accord ? C'est votre animal intérieur. C'est votre partie sauvage. C'est quand on arrive, en fait, à la 11e carte des arcanes majeures. Qui indique que là, en fait, on a cette maîtrise de notre propre démon intérieur. Donc, arrivé à cette période-là, c'est-à-dire que là, il va falloir vous maîtrisez, vous contrôler pour pouvoir atteindre votre objectif avec l'étoile. D'accord ? Votre passé proche. Le jugement. Ok. Bon, il y a des choses du passé qui sont remontées. Là, ça indique qu'il y a pas mal de choses, quand même, dans le passé proche. C'est-à-dire que, jusqu'à même maintenant, des choses de votre passé qui reviennent. Alors, ça peut être des papiers. Ça peut être des situations qui vous retombent sur la gueule. Ça peut être un ex. Ça peut être repenser à des situations. Revivre aussi une situation avec quelqu'un de nouveau, mais qui vous rappelle le passé. En fait, tout a été orienté sur une espèce de boucle karmique du passé. Alors, ce qui est intéressant maintenant de savoir, c'est l'avenir proche. Le chariot. Impeccable. Alors là, avec le chariot, vous prenez la détermination de l'étoile. C'est-à-dire que le chariot, au-dessus de lui... Bon, on ne le voit pas, mais là, c'est le point rouge. Mais c'est le symbole de l'étoile. D'accord ? Donc, c'est quand même d'aller fixer cet objectif que vous avez dans votre souhait. De quand même de vous maîtriser. D'avoir suffisamment de force ici, d'avoir cette motivation et cette détermination. En fait, aller à votre objectif et aller au but que vous voulez atteindre. Professionnel, comme je vous ai dit, professionnel, personnel ou quoi que ce soit. Quand on est dans du tirage général, on ne peut pas, moi pour ma part, on ne peut pas préciser concrètement si c'est professionnel pour le bélier, professionnel pour le taureau, sentimental pour le sagittaire, machin. Parce que chacun vit des choses différentes. On ne peut pas, tout, par exemple là, tout capricorne ne peut pas vivre la même chose. Capricorne, verso, tous les versos ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Bon, vous aussi. Alors là, vous êtes quand même le deuxième signe, en fait, où je confonds quand même deux signes. Alors, tout à l'heure, c'était, peut-être parce que c'est la suite, mais tout à l'heure, c'était, 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 scorpion, sagittaire. Et là, c'est verso, capricorne. Alors, soit ça touche des personnes qui sont entre deux, c'est-à-dire des signes, c'est particulier, parce que moi, pareil, je suis d'un signe qui est entre deux. C'est-à-dire que je suis à la fin du bélier, début du taureau. Donc, je suis autant pris dans les deux signes, quoi. Donc, soit ça peut correspondre à ce genre de personnes. Bon, bref, on est bien chez le verso, d'accord, ne vous inquiétez pas. Non, mais ce que je disais, c'est que, là, il va falloir vraiment vous contrôler, vous maîtriser pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Allez, j'ai un petit peu dérivé. Votre atout, la justice. Alors, avec les capes de la justice, vous savez faire preuve, en tout cas, de droiture, d'être, en tout cas, impartial, de ne pas trop aimer non plus la justice. Alors, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quand ça va, ça va. Vous savez dire les choses quand il faut le dire. Ça reste votre atout. Ce qui peut être aussi un défaut avec la justice, c'est peut-être de faire justice soi-même, d'accord ? Donc, attention à ne pas vouloir porter, en tout cas, des accusations, des choses sans preuve ou autre, d'accord ? Parce que ça peut être aussi l'un comme l'autre. Comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent le monde ? Alors, ça ne m'étonne pas dans le verso qu'on vous voit comme quelqu'un d'ouvert. Effectivement, le verso est le signe le plus ouvert des signes astrologiques, alors avec le gémeau, bien évidemment. Mais le verso ne s'attache pas. Alors, ce n'est pas qu'il ne s'attache pas, il a des attachements, le verso, ce n'est pas le problème. Il y a des gens qui l'aiment. Il a plusieurs degrés d'amour qui fait que tout est classé. Mais il aime tout le monde. Et c'est-à-dire qu'il peut avoir beaucoup d'amis, beaucoup de... Ce n'est pas quelqu'un de méchant, le verso. Il ne va pas se retrouver dans un, par exemple, je ne sais pas moi, un meeting ou un marché ou un truc comme ça. Par exemple, le verso, c'est quelqu'un vers qui on va avoir envie de parler. Et le verso va parler, il ne va pas dire à la personne, je n'ai pas envie de parler. Non, non. Il va être ouvert, il va parler, il va donner des conseils. Il va même donner en disant, par exemple, il y a tel festivité à tel endroit, il y a machin, machin, machin. C'est vrai que vous êtes un signe qui est très, 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 très ouvert. Donc, c'est pour ça qu'on vous voit, en fait, avec le monde comme quelqu'un qui est enrichi, je dirais presque mondialement parlant. Mais attention, attention tout de même. Bon, je suis bélié sans un verso, mais j'ai eu quelques altercations parfois avec des versos. Parce que des fois, on veut trop être dans la connaissance et on sort, on n'est plus dans le côté humain. Donc, il faut faire très attention, en fait, à ce petit défaut-là. C'est-à-dire de connaître beaucoup de choses, mais aussi de faire attention aussi. Tout comme moi, en tant que bélier, des fois, d'être trop expansif. Alors que je suis face, par exemple, à des personnes qui ont besoin d'être pas envahies, vous voyez. En fait, on a tous, de toute façon, de toute façon, il faut regarder votre signe en face. Le signe qui est en face de vous, c'est ce qui donne votre défaut. Verso, c'est le lion qui est en face. Donc, c'est l'ego. C'est le côté, je me mets en avant. En fait, c'est le signe qui est en face et c'est le défaut qu'on doit travailler, en fait, chez nous. Moi, bélier, par exemple, c'est la balance. C'est tout ce qui est, par exemple, j'aime pas qu'on me juge, mais je peux juger facilement. Voilà, c'est un exemple. Bref. Peur douter espoir, l'arcane sans nom. Ok. Je sens un espoir surtout plus... Alors, peut-être la peur que la transformation soit douloureuse, que la transformation soit difficile. Mais je pense que c'est plutôt l'espoir pour moi, ici, d'un changement et d'une transformation assez importante. Le résultat, on est à l'ermite. Bon, c'est un mois de février qui va vous mène dans la réflexion, dans la quête de soi. Dans le fait de vouloir chercher... En grosso modo, l'ermite, c'est je cherche l'étincelle qui est en moi, que j'ai perdue. Cette envie, cette motivation, ce petit truc qui fait que j'ai envie d'aller là, de faire ça. Donc, vous allez être plutôt dans la réflexion sur le mois de février. Allez, on va regarder avec la triade. Et là, vous allez être le dernier parce que le poisson, je vais le faire plus tard parce que je suis fatigué. Et je vais aller me coucher après. Allez, avec la carte de la lumière. Et dites-vous que vous bénéficiez de mon détachement mental quand je fais les cartes. Parce que je ne prends pas de pincettes. Je prends encore moins de pincettes de quand je suis bien éveillé. Éveillé. Ok, la porte. Il y a une ouverture. Une ouverture sur quoi ? Une collaboration, une association ou une relation sentimentale. Un rapprochement peut-être aussi. Ok. Et une évolution. Ça peut venir par le biais d'une mutation professionnelle, d'un déménagement. Ça peut être aussi le fait que quelque chose va être en lumière qui va vous ouvrir en fait une voie. Vous allez avoir cette voie de toute façon, elle va être mise sur votre route. Là, je ne peux même pas vous dire qu'il y a un détail ou qu'il y aurait par exemple un indice à vous donner. Parce que concrètement avec la carte de la lumière, ça veut dire qu'en fait, vous allez être déjà poussé et guidé vers cet endroit. Donc du coup, ça vous emmène en fait à cette porte, à cette ouverture d'une association, en tout cas d'un partage, soit le fait de se connaître soi-même. Alors pour ceux qui sont en perdition, c'est-à-dire que pour ceux qui sont en recherche de... Parce qu'on avait l'armite quand même tout à l'heure dans le résultat. Pour ceux qui sont quand même en recherche d'eux-mêmes, c'est-à-dire de retrouver la personne qu'ils étaient avant. Qu'est-ce qui a fait qu'avant j'étais heureux, que j'avais une motivation, un objectif. Vous voyez un petit peu tout ce que je veux dire. Donc ça peut être cette ouverture là-dessus qui vous amène à grandir, à évoluer, à muter en fait vers vous-même suprême. Sinon, c'est par de la collaboration professionnelle. Ici, association, j'irais en tant que auto-entrepreneur par exemple, ou entrepreneur qui amène une évolution professionnelle, ou dans une relation de couple. Voilà, tout simplement. De toute façon, on verra dans le tirage au sentimentale, vous aurez des messages et de la communication sur ce mois de février. Voilà les versos, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, gros bisous.